Salut, moi c'est Guillaume Machet, vous écoutez 70 minutes avec. Comme promis, cette semaine, en plus de l'interview de Dave Sinardet, je vous propose également un épisode bonus, un peu plus court, avec Marilyn Patoumatis, avec qui j'ai pu discuter de billets de genre dans la préhistoire. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Marilyn Patoumatis. Bonjour Marilyn. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas encore ? Oui, tout à fait. Je suis préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du FNRS en Belgique. Je suis spécialisée dans les comportements des Néandertaliens, j'ai beaucoup travaillé sur eux, et des premiers hommes modernes, notamment en Europe, et en particulier en Europe centrale, et orientale. J'ai beaucoup travaillé en Crimée. Et donc, j'essaie surtout de travailler sur reconstituer les comportements anciens, les origines, c'est ce qui m'intéresse. Et on a la chance de se voir aujourd'hui, parce que vous sortez en ce moment un livre qui s'appelle « L'homme préhistorique est aussi une femme », publié chez Alary Édition. On va plonger ensemble au cœur du sujet dans un instant, mais avant ça, parlons un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir préhistorienne et à se fasciner, on va y arriver, mais sur les questions de genre et sur les questions des origines, comme vous dites ? Oui, c'est-à-dire que je crois que je fais partie des personnes qui étaient, dès l'enfance, curieuses. Voilà, j'étais une curieuse. Moi, c'était toujours « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » Je voulais toujours trouver des explications. Et j'étais frappée, par exemple, de trouver un fossile d'ammonite. Donc, c'est une espèce marine, là, ce que j'avais était du jurassique, qui vivait il y a très, très longtemps, dans la mer. Et moi, je l'ai trouvé dans la terre, dans le bassin parisien. Et donc, je me disais « Mais comment ça se fait ? Il y avait la mer avant, etc. » Donc, voilà, j'étais curieuse de savoir pourquoi il y avait ça. Voilà, comme tous les enfants posaient la question « Pourquoi il y a quelque chose et pas rien ? » Eh bien, moi, je m'interrogeais sur ce que je voyais et j'essayais de trouver des explications. Donc, ça m'a toujours intéressée, déjà, la géologie, la paléontologie. Et après, j'étais amenée par mes… Je suis géologue de formation et j'ai été amenée à la géologie du quaternaire, donc à la préhistoire. Parce que je travaille beaucoup sur les animaux, la paléontologie animale, les grands mammifères. Et je me dis « Ouais, mais il manque quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est la relation entre les premiers humains et les animaux. » Et donc, on m'a dit « Mais il faut que tu fasses une thèse de préhistoire. Parce que là, tu pourras faire sur la subsistance, sur les comportements des chasseurs. » Et donc, j'ai fait une thèse en préhistoire et c'est là que j'ai découvert avec beaucoup de passion ces recherches sur le terrain, après en laboratoire, trouver des indices qui permettent de reconstituer les choses. Ça, c'est passionnant. Il y a chaque fois qu'on fait des fous, il se dit « Qu'est-ce qu'on va trouver ? Est-ce qu'on ne va pas trouver quelque chose qui va nous permettre de répondre à une de nos questions ? » Enfin, il y a toujours cette curiosité. Donc, je reviens à ça. C'est-à-dire que je suis dans cette curiosité. Et petit à petit, alors là, plus intellectuellement, c'est j'ose dire, à un moment donné, je me suis intéressée aux origines des comportements, puisque travaillant sur les périodes anciennes de l'humanité, je me suis dit, tiens, par exemple, on dit souvent « La guerre, la violence, ça a toujours existé. » J'ai été voir si c'était vrai. On dit, voilà, au départ, j'entendais des gens qui disaient « Oui, en fin de compte, les hommes, les humains, ils étaient peut-être végétariens au départ. » Non, moi, j'ai travaillé beaucoup sur ça. J'ai écrit « Mangeur de vie, ils n'étaient pas végétariens. » Et petit à petit, comme ça, je me suis rendu compte que j'avançais dans ces réflexions. C'est comme les boules de neige. Et à un moment donné, j'avais travaillé justement sur le fait de pourquoi, et ça, c'était suite à mon voyage que j'avais fait chez les Bushmen du Calary, pourquoi, en fin de compte, on avait une vision très négative des périodes préhistoriques. Enfin, pas nous, chercheurs, mais d'une façon populaire. Pourquoi l'humanité préhistorique est toujours considérée comme un phare ? Et du coup ? Et donc, j'avais travaillé et j'avais fait une recherche sur ça. Quelle réponse vous avez trouvée sur cette passion pour la préhistoire et pour nos ancêtres ? Ben voilà. Et donc, je suis arrivée à ça. Sur ça, ça m'a passionnée en me disant, en allant chercher la réponse comme ça dans la Terre, dans les éléments qui nous ont laissés. À partir de ça, ça m'a pris cette passion de réfléchir, parce que je suis évolutionniste. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi on est comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et j'ai essayé de comprendre ces petits maillons, comme ça, que j'essaie d'apporter à des questions au fur et à mesure de mon cheminement. Et les origines, vraiment, me passionnent. J'ai du mal à me percevoir comme que du temps présent. Donc, j'ai toujours besoin de voir ce qu'était avant pour me projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que si je n'avais pas le passé, je ne pourrais pas me projeter. Il y a des gens qui peuvent se projeter dans l'avenir sans ça. Et moi, je ne pourrais pas. Oui, donc, on sent vraiment chez vous, comme vous dites, cette passion, la flamme de la curiosité, en particulier pour les origines, les sources, le passé, comme vous dites. Vous n'en êtes pas à votre premier ouvrage en ce qui concerne la préhistoire. C'est votre domaine de travail, votre domaine de recherche. Aujourd'hui, vous publiez un livre qui s'intéresse en particulier à la place de la femme dans la préhistoire. Donc, le titre, je le rappelle, « L'homme préhistorique est aussi une femme ». C'est un livre qui sort aussi dans un contexte actuel, puisque, voilà, on parle du passé, mais je vais m'intéresser quelques secondes au présent. Un contexte actuel où, voilà, on déconstruit des tonnes de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Des constructions sociales en ce qui concerne la place de l'homme, la place de la femme dans nos sociétés. Qu'est-ce qui vous a amené à sortir ce livre aujourd'hui et pas il y a dix ans, pour poser la question comme ça ? Alors déjà, c'est un livre important qui nécessite beaucoup de travail. Et comme je suis directrice adjointe de mon unité de recherche, donc j'ai beaucoup de travail. C'est-à-dire que les livres, je ne peux les écrire que le soir ou pendant mes vacances, ou pendant les week-ends. Et donc, ça prend du temps, la documentation. Donc, en fin de compte, c'est un livre qui est en gestation depuis un moment. Et dont l'idée est encore plus ancienne, c'est l'idée m'est venue quand je travaillais sur le sauvage et le préhistorique, miroir de l'homme occidental, que j'avais publié chez Jacob. Parce que je me suis aperçue que le paradigme du XIXe siècle qui classe les humains, vous savez, c'est la fameuse hiérarchie avec l'échelle des êtres, des races. Parce que même si elles n'existent pas, c'était comme ça à l'époque qu'on les appelait les races. Et donc, la hiérarchisation des races, et je me suis aperçue que la femme était la même chose. C'est-à-dire que la femme était infériorisée, comme certaines races, et la femme était même plus infériorisée, puisque même dans chaque catégorie, elle était inférieure à l'homme. Donc là, déjà, j'ai commencé à réfléchir en me disant, oh là là. Et après, ça m'a fait réfléchir, mais c'est vrai, fais le constat. En préhistoire, on ne parle que de l'homme, préhistorique. Alors, on me dit, oui, mais il y a un grand H. Alors là, excusez-moi, quand on parle, on n'entend pas le grand H. Vous avez employé tout à l'heure l'expression de néandertalien. Néandertalien, et là, j'ai tiqué, vous n'avez pas dit homme de néandertal, qui est l'expression habituelle. Exactement, parce que c'était ça. Comme je travaillais énormément sur l'énandertalien, et tout, et à chaque fois, j'ai dit, l'homme de néandertal. Et ça m'a agacée, et un jour, il y a de ça dix ans, peut-être. Un jour, j'ai dit, mais ça suffit, quoi. Il y a aussi la femme de néandertal. Et donc, c'est important de voir, j'ai fait ce constat. Donc, je suis partie de ça, constater ça, et j'ai fait le constat que c'était vrai que même nous, dans notre histoire, même encore maintenant, dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire qu'on va voir, quand on pense, ou on visualise même, quelqu'un qui taille, on met un homme. Quand on voit quelqu'un qui chasse, on met un homme. Quand on voit quelqu'un qui parle à SCO, on met un homme. Ah bon ? Mais pourquoi ? Et inversement, quand on imagine quelqu'un qui s'occupe des enfants, on met une femme. Voilà, la cueillette, c'est la même femme. Donc, je veux dire, tout est bien organisé, classé et hiérarchisé. Alors que quand on s'attache à regarder vraiment les données scientifiques, je veux dire, prouvez-moi, vous ou d'autres, que celui qui n'a pas les grands aurochs du plafond Lascaux, c'est un homme. Dans le cadre de votre travail, vous étudiez cette hiérarchisation des... Quel terme a employé ? La hiérarchisation des ethnotypes, des races ? Oui, non, moi je crois que si on précise bien que c'est une notion d'histoire. Oui, au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'est le terme qui a été... Mais qui n'a pas de sens aujourd'hui. Voilà, eux, ils ont classé... On est bien obligé d'écrire, quand on les cite, les mettre le mot race, on est bien obligé de mettre le mot race. C'est ça. Et voilà. Quand vous étudiez ces études-là, donc, du XIXe siècle, vous avez fait ces observations. Et est-ce qu'on peut dire que c'est la combinaison de ces recherches que vous aviez faites et aussi, peut-être, le contexte actuel, le fait que, globalement, la société s'intéresse de plus en plus à remettre sa construction sociale en question ? Est-ce que c'est une rencontre des deux ? Oui, moi je pense que, si vous voulez, on est dans notre société, on n'est pas imperméable, on n'est pas dans une bulle. Et c'est clair que ces choses-là, bon, qui vous agacent, et d'un seul coup, vous apercevez que, dans d'autres domaines, ça agacait aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'historiennes, par exemple, qui sont aussi en train de faire des livres formidables pour montrer que les femmes étaient très présentes dans l'histoire, qu'elles ont réalisé plein de choses, que ce soit en littérature, que ce soit en l'art, que ce soit de place même dans l'histoire politique, que donc les femmes sont présentes. Il y a beaucoup de travaux sur ça, il y a beaucoup de travaux de sociologues sur ça, pour montrer qu'en fin de compte, il y a l'importance aussi, le rôle de la femme. Donc c'est vrai que, d'un seul coup, on vous apercevrez qu'il y a une espèce de phénomène de convergence. C'est prêt, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des idées qui sont dans l'air, et différents endroits, différentes disciplines, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne changent pas, et d'un seul coup, ils vont être sur le même thème, avec des variantes. Et c'est ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est normal, nous sommes dans une histoire, et bien voilà, d'un seul coup, on arrive tous à ce moment important. Il y a deux moments en ce moment. Il y a bien sûr le moment où les femmes se rebellent, on va dire, et avec tout le féminisme radical, et toute la discussion, tout ça. Et puis aussi au niveau, par exemple, de la reconnaissance aussi, justement des peuples colonisés, etc. en France, c'est très sensible en ce moment. Donc là aussi, il y a un bouleversement, des choses qu'on ne voyait pas avant, qui commencent à remettre les choses, qui font des boulonnées des statues, des choses comme ça. Donc vous voyez, il y a ces deux mouvements qui sont... Alors que certains regroupent ensemble, les gens, c'est un mouvement minoritaire, sauf que nous, les femmes, on n'est quand même pas minoritaires, parce que nous sommes... Minorisées. Exactement. Vous avez tout à fait trouvé le beau, c'est-à-dire qu'on n'est pas en nombre, mais on a été minorisés. Et donc c'est important, je pense, dans tous ces débats, d'apporter peut-être chacun à son niveau, avec ses compétences, ses histoires propres et tout, une petite pierre à l'édifice, et de montrer qu'il y a quelque chose qui a été construit. Donc si ça a été construit, si ce n'est pas naturel, si ce n'est pas génétiquement programmé, le patriarcat n'est pas génétiquement programmé, il n'est pas naturel. Donc si ça a été construit, on peut déconstruire pour reconstruire. Parce que déconstruire pour rien reconstruire, moi je trouve que c'est triste, ça n'a pas de sens. Donc on déconstruit pour reconstruire. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant, c'est essayer de voir pourquoi l'imaginaire, même, de tout un chacun, même, quelqu'un qui n'a jamais fait de préhistoire, son imaginaire, il a une conception de l'homme préhistorique, un peu violent, un peu héros, un peu, voilà, c'est raant. Et puis de la vie à cette époque-là, assez noire, un peu épique, mais quand même assez noire. Et la femme, elle n'est quasiment pas là. Donc voilà, c'est l'image qui a été véhiculée par les savants et qui a été inoculée par toute l'iconographie, les peintures, les sculptures, les illustrations. Parce qu'on faisait beaucoup de magazines illustrés. Et donc au 19e siècle et puis au début du 20e, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient encore lire et écrire. Donc ça s'est beaucoup diffusé par l'image. Et l'image est très, très prégnante. Ça imprime bien le cerveau. Et donc voilà, c'est l'homme qui a sa peau de bête, sa massue et qui tire la femme par les cheveux. Oui, c'est ça. Donc véhiculez dans, que ce soit les dessins animés, les bandes dessinées, les films. Et puis il y avait les pesteurs qui tonnent. Bon, etc. Donc si vous voulez, il y avait tout ça qui était... Et donc je pense que... Enfin j'espère que montrer que justement pourquoi ça s'est construit. Et donner cette note d'optimisme en disant comme c'est construit, on peut les construire et on peut en reconstruire aussi. Donc on va donc se pencher ensemble sur ces constructions, ces idées reçues. et voir un petit peu les fruits de vos travaux de recherche. Avant de se pencher là-dessus, je vais me poser la question sur ce que vous disiez sur vos confrères et consoeurs préhistoriennes. Est-ce qu'aujourd'hui, si je prends le premier préhistorien, la première préhistorienne venue dans une université au hasard, est-ce que la remise en question que vous faites aujourd'hui avec cet ouvrage, est-ce que c'est une remise en question qui est répandue ? Ou bien est-ce que vous travaillez à contre-courant ? Est-ce que vous vous dérangez dans votre domaine ? C'est-à-dire que là, je ne peux pas vous dire quelle va être la réaction de côté, je peux savoir du public qui a un très bon accueil. Du côté de mes collègues, je ne sais pas. Certains de mes collègues très proches m'ont dit mais oui, mais c'est bien sûr. Même moi, c'est vrai qu'inconsciemment, je n'arrive pas, je n'avais pas imaginé mais tu as raison, etc. Plus globalement, je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est que quand même, il y a maintenant, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on s'interroge un peu plus. La femme préhistoide devient plus sujet. Il y a eu des livres qui ont été faits par quelqu'un qui travaille sur l'histoire des sciences. Donc, Chloé N. Cohen qui avait travaillé sur la femme des origines, les statuettes, tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que depuis dix ans, il y a quelques travaux d'archéologie du genre. Il y a quelques travaux, vraiment, qu'on peut qualifier d'archéologie du genre, mais qui sont surtout néolithiques, pas paléolithiques pour l'instant, Surtout néolithiques et H des métaux, H du bronze, H du fer, et qui ont démarré, qui sont faits, qui ont été soutenus des thèses ou des mémoires d'HDR. Donc, ça, c'est important. Ça prend racine. Il va y avoir un colloque, il va y avoir des documentaires sur les femmes préhistoriques, etc. Donc, ça bouge, ça bouge. Ce que je vais signaler, parce que nous sommes en Belgique, il faudra rendre hommage, je vais signaler que la première exposition sur les femmes dans la préhistoire, c'était en Belgique. Formidable. C'était au musée du Malgré tout, à Treignes. D'accord. Voilà, et c'était dans les années 90. Donc, début des années 90. Donc, vous voyez, c'était précurseur. Et maintenant, c'était plus essayer de retrouver dans la vie quotidienne et tout. Peut-être pas toute cette réflexion par rapport au XIXe siècle, mais c'était très important déjà. Mais c'est un précurseur. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et au Palautique, on ne voit pas, pour l'instant, on n'a pas eu quelque chose vraiment de cet ordre-là. Mais depuis, on va dire, une vingtaine d'années, il y a des petites choses qui s'ouvrent. C'est sur l'influence sur l'Amérique, parce que l'archéologie du genre elle est déjà installée depuis un moment. Mais cette archéologie du genre qui est présente depuis, je ne sais pas, on peut dire la fin des années 50 à peu près ? plutôt les années 70. Les années 70, 70, oui. Donc ce mouvement d'archéologie du genre vient à contre-courant de l'archéologie bien l'endro-centrée dont on parle là. Est-ce que cette archéologie du genre qui donc vient caresser à contrepoil, à contre-courant, comme je le disais, est-ce qu'elle est toujours à contre-courant aujourd'hui ? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui l'objectif a été atteint et cet andro-centrisme a été remis en question et a petit à petit disparu ? Où est-ce qu'on en est au sein de votre secteur ? Non, je crois que je ne suis pas du tout. Je crois que si vous voulez, il y a quelque chose de... On n'en parle pas quand même. Je veux dire, c'est du paradoxe, mais on n'en parle pas beaucoup. Et moi-même, si vous voulez, avant de faire ce livre, avant de faire cette réflexion, je n'en parlais pas. Je pouvais m'énerver en disant il y a la femme de Zondertal, mais si vous voulez, je n'avais pas travaillé les sujets à fond comme j'ai fait les centaines de lectures. Si vous voulez, c'était... Je crois que c'est... Maintenant, on commence un petit peu, mais on en parlait très peu ou on en parlait sur certains aspects. Notamment, on ramenait toujours à ces histoires des statuettes, des Vénus et tout ça. Mais sinon, on n'élargait pas trop. On ne s'était pas trop posé la question. Ça allait de soi que c'était des hommes qui taillaient. Ça allait de soi que c'était des présupposés. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment des questionnements. Mais même moi, je vais vous dire, je fais mon meilleur coup. Vous savez, j'ai écrit un livre avec un ami qui est illustrateur. Ça s'appelle Lascaux, histoire découverte. Et les illustrations qu'il a faites, par exemple, pour Pâne Lascaux, puisque c'est sur Lascaux, les Pânes de la Cruz, c'est tous des hommes. Même moi, je suis tombée dans ça. Même moi, c'est-à-dire que, bon, ça date de quelques années, là, je ne le ferais plus comme ça. Mais je veux dire, j'ai été tombée aussi. Parce qu'on est tellement, on nous a tellement dit que c'était comme ça, on nous a tellement dit que c'était genré, etc., depuis les origines, qu'on y croyait. Vous savez, pendant des centaines d'années, on a dit aux femmes qu'elles étaient inférieures. Dieu l'avait dit. Alors, forcément, si Dieu l'a dit. Donc, elles étaient inférieures par ordre divin. À ce coup, fin 18e, 19e, les médecins se mettent à nous dire que les femmes sont inférieures par nature, elles ont un petit cerveau, elles sont menées par leurs humeurs, par leur sexe. Bon, ben voilà, je veux dire... Tout un ensemble de... tout le monde, à un moment donné, tout le monde pensait, ben oui, nous, les femmes, on est inférieures. Donc, vous voyez, c'est un contexte, c'est des choses... Bien sûr. Et là, ce coup, il y a un truc qui se couvre et qui concerne, et qui, d'un seul coup, on remet en question. Donc, tout un ensemble de constructions théologiques, politiques, culturelles, comme dirait cette chère Olivia Gazalet. Vous avez évoqué une série de choses sur lesquelles on pourrait se pencher. Vous avez évoqué les Vénus, on va en parler. Vous avez évoqué les peintures. Il y a cette idée que sur les peintures, enfin, de manière générale, à travers le monde, on regarde les œuvres dans les grottes et on ne voit pas d'hommes. Est-ce que c'est avéré ? Dans les grottes, dans la statuaire, paléolithique, mais même néolithique, en fin de compte, il y a très peu d'humains. Et quand il y a des humains, c'est 80 à 90 % de femmes. D'accord. Donc, c'est des silhouettes féminines, c'est des statues de féminines, c'est des vulves. Et il y a très peu d'hommes, il y a très peu de masculins, il y a très peu de phallus, il y a très peu de silhouettes masculines. Donc, c'est vraiment, tout l'art est un art où le féminin est extrêmement présent. Ça, c'est clair. Donc, là, on est plutôt dans un monde, si vous voulez, qu'on peut concevoir. Si on suit les interprétations diverses et variées depuis les origines de la préhistoire, si j'ose dire, par les premiers préhistoriens, tout ça, on a un regard essentiellement masculin, surtout ça, pendant des décennies. Et pendant très longtemps, les seules interprétations qui étaient données sur ces Vénus, par exemple, c'était par des hommes. Donc, le seul regard, c'est comme au cinéma, c'était un Melchèze. C'est-à-dire que c'était que le regard masculin. Donc, tout ça fait que aussi dans les interprétations, évidemment. Il n'y avait que cette façon de voir les femmes. On peut dire qu'il y a deux écoles, la femme idéale, etc. Un peu les premières images érotiques, même. Il y en a un qui a écrit ça. Et puis, ceux qui étaient dans la fécondité, la naissance. Donc, on avait ces deux écoles. Mais on peut, là aussi, penser complètement différemment. Pourquoi voulez-vous, là encore, que ces statuettes, qui sont très diversifiées, on voit toujours qu'elles sont rondes, les seins des grosses seins, des grosses fesses, tout ça, ces fameuses Vénus, mais elles sont très minces. Elles sont la plupart du temps nues, mais il y en a des habillées. Il y en a que c'était des pendlocks, etc. Donc, c'est très diversifié parce que c'est sur 25 000 ans au niveau spatial, c'est très grand aussi, l'Angleterre jusqu'à la Sibérie. Donc, il y a différentes interprétations possibles parce qu'il y a différentes sociétés paléatiques à l'époque. Et aussi, on peut donc, au lieu de penser que c'est des hommes pour des hommes, on peut penser que c'est des femmes pour des femmes. Donc, le Melguès dont vous parlez a effectivement souvent interprété que forcément, le peintre, le sculpteur était évidemment un homme. Bien sûr, à de rares exceptions. Et pourquoi il y a zéro point ? Ils ne peuvent pas le montrer du tout. Parce qu'au moment, on me dit, oui, mais montre-moi que c'est des femmes. Oui, mais attends, montre-moi que c'est des hommes. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant parce que ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on peut avancer et qu'on avancera si on ouvre le champ des possibles, si on met toutes les hypothèses possibles. Moi, je pense que certaines Vénus ont pu très bien être faites par des femmes pour des femmes. Je pense au Paul Locke qui sont peut-être des amulettes protectrices pour protéger lors des accouchements qui étaient des moments très difficiles pour la femme dans ces périodes-là et l'importance en plus d'une naissance dans des petits clans. Donc, voilà, et d'autres statuts, c'était peut-être une divinité associée à la fécondité. Dans d'autres, c'était peut-être l'image idéale d'une femme. Pourquoi pas ? Donc, je veux dire, il y a de tout et il y a ce regard qu'il faut changer, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les hommes qui ont fait ça. Ça peut être des femmes et en plus pour les amulettes protectrices pour des femmes, peut-être pour le moment difficile qu'est l'accouchement. Voilà, c'est simplement au lieu de mettre une seule hypothèse, on en met plusieurs et on diversifie dans ce sens en disant les acteurs, ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas forcément masculins. En tout cas, le fait est que les Vénus n'ont pas d'équivalent masculin, il n'y a pas cette espèce de vénération pour ainsi dire, pour le sexe masculin, pour le phallus, on ne retrouve pas ça dans les œuvres. Un petit peu, un tout petit peu. C'est minoritaire, très minoritaire par rapport aux représentations féminines. Quelle théorie pour expliquer ça ? Alors, là aussi, c'est des choses compliquées parce que justement, peut-être que ce monde souterrain, contrairement à ce qui a souvent été dit, était peut-être aussi un monde assez féminin, la grotte, c'est peut-être plus féminin qu'on ne l'a pensé pendant très longtemps. Maintenant, on le sait parce qu'on a retrouvé des mains féminines dans les grottes. Donc, c'est des lieux qui étaient plus en rapport justement aux naissances qu'on a cru longtemps. Ça, ça peut être une des interprétations. Donc, c'est pour ça qu'on aurait moins de masculin. Et une autre interprétation, c'est que peut-être qu'à un moment donné, l'homme a compris qu'il participait à leur production. C'est une autre hypothèse qui est intéressante. L'idée que ces représentations dans l'art préhistorique seraient parce que c'est l'unique source, l'unique origine de la vie telle qu'on l'a comprise. Bien sûr, parce que ces groupes, des petits groupes, vous imaginez, des petits groupes de 30-50 personnes et tout, la seule chose qu'ils voient quand ils sont sûrs, c'est que le bébé sort du ventre de la mère. Voilà, du ventre d'une femme. Mais entre le coït et entre l'axe sexuel et la naissance, neuf mois, c'est compliqué. C'est une eternité. Pour ces hommes chasseurs-cueilleurs qui vivent du sauvage, les animaux sauvages, pareil, ils les voyaient en rue en automne et les petits naissent en juin. C'est difficile de ne pas le lire. Donc, s'ils voulaient, il y a quand même des difficultés aussi pour essayer de percevoir l'importance, le rôle masculin, de l'homme dans cette histoire-là. Et ça peut être une... Ça a été proposé par... Voilà, ça peut être une explication. Donc, je ne pense pas, si vous voulez, qu'on puisse actuellement dire si c'est plus l'un ou plus l'autre, mais je crois qu'on peut voir ce champ-là. Et on peut, pourquoi pas, aller jusqu'à dire aussi que, justement, le fait que ces phallus ont peut-être pu être aussi incorporés par des femmes dans une vision cosmique, une vision de divinité, etc. Comme, par exemple, ce qu'on appelle pour plus tard dans les divinités, vous savez, la divinité principale, notamment, je ne sais pas, Ishtar, des déesses majeures avec des dieux secondaires qui sont là pour la déesse. Donc, on peut aussi imaginer quelque chose d'assez complexe comme ça, de l'association des deux, mais ça revient à la même chose, c'est très intéressant, c'est la prise de conscience peut-être du fait qu'il y a les deux pour que ça fonctionne. Même si on le voit, si on garde une interprétation pour certaines de divinité, représentation de divinité, par exemple, de fécondité divinité, elle a ce secondaire qui est nécessaire, qu'elle fallue, par exemple, mais c'est quand même, elles sont vraiment minoritaires, il n'y a pas beaucoup d'objets, il n'y a pas beaucoup de représentations. Mais de manière générale, le fait de faire cette égalité entre les représentations de ces Vénus et la maternité, est-ce que... C'est excessif. C'est excessif. C'est excessif dans le sens où, je vous dis, comme tout à l'heure, je l'expliquais, on fait comme s'il n'y avait qu'une société. Cette société, hop, elle a sa cosmogonie, elle a ses légendes, elle a ses mythes, elle a ses représentations, ses rituels, mais ce n'est pas ça. C'est 25 000 ans. Voilà. Dans toute l'Europe, dans toute l'Eurasie, même jusqu'en Sibérie. Donc, ce n'est pas forcément la même chose. C'est pour ça qu'on a des Vénus très variés, des styles très variés, comme je disais tout à l'heure, des masses, des plus grosses, dès qu'on plantait dans la Terre, dès qu'on posait, dès qu'on mettait en amulette, parce qu'elles sont perforées, etc. Donc, il y a une grande variété dans ces Vénus, parce qu'il y a aussi différentes Vénus à différentes périodes. Il y a à la fois une grande variété et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de constance à travers le monde. Les Vénus sont là à peu près partout. Voilà, les Vénus sont là et c'est ça qui intéresse parce qu'elles vont durer puisqu'elles vont être aussi aux Néolithiques. Alors, certains refusent, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, mais refusent une filiation entre les deux parce qu'il manque 20 000 ans. Une filiation entre... Pas 20 000 ans, 2 000 ans. Voilà, des filiations entre certaines Vénus Paléo et des Vénus néolithiques et d'autres entre les néolithiques et les grandes divinités antiques. Alors qu'il y en a qui ne voit plus tout à fait des filiations qu'en fin de compte c'est des transformations, etc. Mais en tout cas, elles perdurent. C'est ça qui est intéressant. Elles vont perdurer et puis après, à un moment donné, elles vont être remplacées par les dieux masculins. C'est ça qui est intéressant. Avec le métal qui arrive, alors là, on est dans du masculin, les croyances basculent. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que probablement, donc, il y avait à différentes sociétés, il y avait des sociétés où il y avait probablement des divinités féminines représentées peut-être, c'était l'effigie d'une divinité féminine. Donc, c'est ouvrir le champ des hypothèses et incorporer la femme en tant qu'actrice, c'est-à-dire en tant que productrice, pas seulement modèle. On en revient à ce fameux Melguez qui interprète... Exactement. Pourquoi les faire toujours les voir modèle ? Pourquoi pas sculptrice ? Et donc, j'en viens à un thème que vous avez rapidement touché tout à l'heure. les rôles dans la société, les fonctions, chasseurs, cueilleurs, mères, maternité, etc. Est-ce que les choses étaient aussi schématisées, aussi divisées que la façon dont ça a été représenté dans les œuvres, dans la culture populaire à notre époque ? Est-ce que les tâches étaient aussi divisées que ce qu'on nous a dit ? Lorsqu'on parle de la répartition sexuée des tâches, la division sexuée des tâches, elle est calquée déjà sur cette société du XIXe. Elle vient de loin, elle vient de cette société qui a calqué, qui a mis les femmes dans des situations, dans des activités bien précises et les hommes dans d'autres activités. Et donc, on sait que c'est déjà quelque chose qui est construit mentalement. Ensuite, quand on a d'autres, plus récemment, d'autres interprétations de ces comportements, on les a cherchés, les ont cherchés, les auteurs dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui vivaient encore. Et là, je m'insurge un peu parce que, premièrement, ce ne sont pas des préhistoriques fossiles. Eux aussi, ils ont eu 2000 ans d'histoire. Je suis désolée. Donc, ils ont évolué. Surtout là, on parle de choses qui sont des structures sociales. Donc, ça a évolué, les rites, les valeurs, les cosmogonies et tout ça évolue. Donc, on ne voit pas, ce ne sont pas des hommes préhistoriques fossiles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on sait très bien la difficulté de l'interprétation pour les ethnologues. C'est-à-dire que, là aussi, quand on constate la façon de... les structures sociales ou la façon de voir, d'envisager l'environnement et tout ça, c'est les peuples traditionnels. On n'est pas des peuples traditionnels. Là aussi, on va analyser avec nos modèles à nous, nos moyens à nous, notre façon à nous de concevoir les choses et on a fait des erreurs d'interprétation. On le sait très bien. On a interprété les signaux, on les a interprétés avec nos valeurs et qu'elles n'avaient rien à voir. Et comme elle a montré bien des scolars, on a pu cette hiérarchie nature-culture, par exemple, qui était quelque chose qui était très prégnant chez les ethnologues pendant très longtemps. Il n'y a pas de différenciation. La culture est dans la nature. dans la culture pour ces peuples-là. Donc, ils se sont appuyés sur tout ça. Donc là aussi, si vous voulez, pour moi, ça ne prouve pas ça. Parce que chez ces peuples-là, ils ont constaté que beaucoup, la femme était à la cueillette et les hommes étaient à la chasse. Voilà. C'est sur ça qu'ils se sont appuyés pour continuer dans cette dichotomie. et donc, moi, je pense que petit à petit, si on prend comme sujet justement les activités féminines, mais pas seulement, si on prend comme sujet les femmes, on va aller regarder d'une autre façon. Par exemple, les squelettes, il y a des choses très intéressantes qui sortent sur le fait que maintenant, on peut mettre en évidence d'abord si c'est un homme ou une femme. Ça, c'est très important parce que très souvent, la détermination des squelettes dans une sépulture n'était pas facile. C'est pas toujours évident si ça peut mal conserver. on est sûre. On faisait un raisonnement circulaire. Par exemple, je trouve des armes, c'est un homme. Ah bon ? Ça, c'est circulaire. Et donc, en fin de compte, on s'aperçoit que ça ne marche pas comme ça, que la robustesse est pareille. On avait classé des hommes, des femmes, parmi les... Enfin, des hommes, pardon, alors que c'était des femmes parce qu'on avait dit qu'ils sont robustes, mais non, l'ADN a montré que c'est... Donc, l'homme de menton est devenu la dame du cabillon. Bon, voilà. Donc, tout ça a bien changé. En plus, on voit aussi que les activités peuvent être marquées sur les ossements. Il y a des petits traumas. Si vous faites un geste répétitif pendant très longtemps, etc., tout le temps, tout le temps, pendant plusieurs années, ça va se marquer sur votre stature. Si vous lancez... Voilà, vous prenez un lanceur de poids, vous voyez tout de suite qu'il lance du poids parce qu'il y a des traumas spécifiques si vous faites des comparaisons. et ça a été fait. On a vu que certaines femmes travaillaient énormément dans l'agriculture, qu'elles étaient très liées à l'agriculture, les femmes néolithiques, très robustes, qu'elles faisaient des travaux de la broie jusqu'au broyage des grains, etc., dans des travaux très durs et donc pas seulement à balayer la grotte ou à balayer le campement ou le village. Donc, il y a vraiment maintenant des indices qui nous permettent d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a fait récemment tomber le grand viking, donc chef guerrier viking issu du 19e siècle et de son histoire comme ça, qu'on avait découvert un squelette avec sacrifié des chevaux, des armes et puis un très beau jeu de stratégie et le squelette était un peu abîmé mais comme il y avait tout ça, on a dit que c'est un homme et ça a été l'archétype parce que c'était 1886, l'archétype du chef viking, guerrier du chef. C'est une femme, on a fait l'ADN, c'est une femme, pas de chance. Et maintenant, on en trouve plusieurs. On a trouvé d'autres tombs vikings, on a trouvé les tombes sites, donc c'est les fameuses d'Amazon, c'est les tombes sites et là, on en trouve plein en Ukraine. Donc, voilà, c'est tout ça, ça tombe parce qu'il y a ces nouvelles méthodes. Donc, on arrive à montrer qu'il y a des choses qui peuvent mettre en évidence que la division des tâches n'était pas peut-être aussi genrée et que peut-être on est plus dans un système équilibré et basé sur une répartition plus d'aptitudes des gens. Voilà, vous êtes, vous, vous êtes doués pour ceci, vous allez faire ceci, vous êtes doués pour cela parce que ce sont des petites structures. C'est la complémentarité qui fait maintenir la structure. Et pas forcément les regenrer telles qu'on les connaît aujourd'hui. Exactement. Donc, si vous voulez, tout ça, ce n'est pas du tout, il ne faut pas, je pense qu'il faut essayer, et c'est très difficile, de se dégager de notre modèle à nous. J'aurais une question là-dessus dans un instant. Avant ça, la question du statut social, la question de la valeur intrinsèque, le jugement de valeur par rapport aux individus, il y a quelque chose qui revient souvent dans l'Antiquité, c'est le rapte, l'enlèvement des femmes. Je pense que dans la légende de Romulus et Rémus, c'est présent, donc ils construisent Rome et puis ça manque de femmes, il faudrait pouvoir se reproduire. On va monter à chevaux, on va les enlever dans le... Enlèvement des Sabines. Voilà, les Sabines, exactement, je ne trouverai plus le nom. Donc voilà, ça c'est un exemple. Dans la mythologie grecque, on peut penser à Perséphone, à Dès, voilà, plein d'exemples comme ça. Voilà, ce statut social, cette valeur des individus comme inférieure, est-ce que c'était quelque chose qu'on observait déjà à l'époque du paléolithique ou bien est-ce que c'est plus tard ? Alors déjà, il y a deux lectures. On peut, comme vous venez de le faire et comme l'a fait François Zéritier, penser que le rapte ou l'échange, parce qu'elle a beaucoup plus travaillé parce que le rap, ça c'est une vue de l'esprit, c'est mythique, ça n'existe pas ça. Ou ça a été très rare, très rare. Mais ce n'est pas un modèle, on rapteait pas les femmes, c'est des histoires, c'est des belles histoires, des beaux mythes. Mais François Zéritier, notamment de l'échange, l'échange de femmes. Mais disons que ces histoires contribuent à former le véritable statut des femmes dans la vie collective. il y a deux lectures. Vous pouvez faire une lecture négative en disant qu'elles sont raptées parce que ça lui donne un statut inférieur, mais ça peut être l'inverse. Parce que vous pouvez, quand vous prenez un butin, c'est quand même un butin, vous allez essayer le meilleur butin, vous n'allez pas voler n'importe quoi. Donc quelque part, c'est une valeur, mais une valeur importante. Et c'est pour ça que dans le système de l'échange, bon, moi je le rap, comme vous verrez dans mon livre, je ne développe pas spécialement ça parce que j'explique que tout ça, c'est un bon. Mais par contre, sur l'échange, il y a beaucoup de discussions parce que c'est Lévi-Strauss qui a installé, en disant que c'est un système d'échange, donc on échange les femmes, enfin on échange, ce n'est pas qu'on les échange, mais que les femmes vont venir dans le clan, etc. Et on a montré, pour les Nandertaliens d'El Sidon en Espagne, un site espagnol de 45 000 ans, on a montré que c'était patrie locale, c'est que les femmes sont venues dans le groupe. Donc, ces échanges, ces transferts, on peut le voir de façon négative comme Françoise Héritier, pour qui j'ai un grand respect, mais où je diverge un peu sur le fait que c'est forcément les hommes qui ont décidé d'échanger les femmes. Et pourquoi ça ? On peut imaginer que c'est quelque chose, un système d'échange qui soit basé sur l'acceptation des deux. Et en plus, quand vous arrivez dans un autre, on l'a vu ça pour le néolithique et ça a été d'une importance majeure, on l'a montré, que c'est passé par les femmes, et là, vous vous rendez compte, vous amenez dans l'autre clan, vous amenez un autre savoir, peut-être, ou un autre savoir-faire, peut-être un autre dialecte, etc. Donc, vous êtes en plein locutrice, vous êtes aussi, on va dire, un passeur de culture, donc on peut le voir aussi d'une façon moins négative, ce système d'échange. puis on peut le voir, comme Darwin l'a dit, pourquoi pas imaginer à ces époques au panéolithique que ce soit la femme qui décide ? Pourquoi on dirait que c'est l'homme qui va décider ? La femme peut décider aussi, voilà, d'avoir plusieurs partenaires, etc. Là aussi, pourquoi créer un modèle sur des temps aussi reculés ? Surtout qu'on a eu des exemples à travers l'histoire. Pourquoi pas avoir un autre modèle ? Pourquoi à chaque fois aussi appliquer le modèle que nous, on connaît, qui est dans cette relation forcément où l'homme est dominateur, dès les origines ? Moi, je crois que c'est ça qu'il faut casser et revoir. Pourquoi faire de l'homme ? Et c'est peut-être d'ailleurs plutôt valorisant, à moins que l'homme préfère être dominant, mais justement, se redonner aussi à sa juste place, à l'homme. C'est-à-dire que ne pas le percevoir comme un viril, un guerrier qui détruit tout, qui domine tout et tout. Peut-être que ce n'était pas ça. C'est devenu. Je suis tout à fait d'accord que ça ne s'est pas arrangé avec l'histoire. Et petit à petit, ça s'est dégradé, la situation des femmes, etc., partout. Ça, c'est sûr. Ça, je ne remets absolument pas en cause. Mais pourquoi penser que c'était comme ça au début ? Je crois que c'est en pensant que ce n'était pas forcément comme ça au début. Parce qu'il y a plein de choses qui montrent que c'est sûrement plus équilibré. Sinon, on ne serait pas là. Je pense qu'on aurait disparu. Je pense qu'il y a plein de sociétés où on les voit violents, qui se disputent toujours entre eux, qui vivent sur des systèmes bancals. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas vécu. On ne les voit pas. Et je pense que si nous, on est là, c'est la résilience. On est des survivants. Et c'est parce que cette société a trouvé un équilibre dans son mode de fonctionnement. Quand vous êtes des petites structures, peu de démographie et tout, vous vivez sur l'échange d'une façon pacifiée. Parce que sinon, si vous vous entretuez, c'est terminé. C'est une autre façon de vivre sur des petites sociétés qui ont permis qu'on soit là. Et donc, on peut tout à fait imaginer casser ce système patriarcal, dire pourquoi voulez-vous rester toujours sur un système patriarcal ? D'abord, dans l'histoire, je pense qu'au départ, c'est le système matrilinaire. Pas matriarcal, on n'a pas de preuves, mais on n'a pas de preuves du patriarcat au paléolithique. Et qu'il y a eu des sociétés qui sont restées matrilinaires très longtemps, et il y en a encore d'ailleurs. Voilà, et il y a des sociétés patriarcales, déjà aussi ça a varié. Et on peut modifier ce système, n'est pas coulé dans le béton, n'est pas immuable, parce qu'il n'est pas dans le code génétique. Il n'est pas marqué. Donc on peut le changer pour un système plus équilibré, qu'il soit avec quelque chose, qui est moins avec une dominance de l'un sur l'autre. Donc vous parlez de la situation à la préhistoire, au paléolithique. Après, j'ai l'impression que vous parlez de la situation d'aujourd'hui. Vous dites, on pourrait remettre ça en question, ça n'est pas coulé dans le marbre, on pourrait faire évoluer. Justement, moi je pense qu'au paléolithique, c'était pas notre système du tout. C'est plutôt qu'il faudrait retourner au paléolithique. Voilà. Je pense que c'était une situation, moi je vais vous dire honnêtement, j'avais travaillé sur d'autres choses, sur la subsistance, sur la violence et tout. Je pense qu'il y a des sociétés paléolithiques, des périodes, et dans certaines sociétés, pas tous, évidemment, il ne faut pas être bisou. Mais il y a eu des périodes, mais comme il y a eu des périodes en proto-histoire aussi, dans certaines périodes, mais bon, là il y a plus d'envahisseurs. Mais sinon, où on fait le compte, il y avait des moments, c'était mieux de vivre là qu'à certaines périodes. Aujourd'hui, je ne dirais pas de nom, mais il y a des pays où je ne voudrais pas être en tant que femme. Donc vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de progrès. Ceux qui ont encore une vision du paradigme du XIXe avec une évolution progressive et unilinéaire, excusez-moi, ça me fait sourire, parce que rien n'évolue, tout est fluctuant, c'est buissonnant, c'est un système de balancier, ça fait des allers-retours, etc. Franchement, notre société, enfin la société actuelle dans certaines régions du monde et tout, bon, c'était vraiment pas jojo. Donc là, je crois qu'il faut aussi un peu voir que c'est peut-être mieux à certains moments. C'est plutôt ça. Je pense que, si vous voulez, dans certaines sociétés, à un certain moment, dans certaines sociétés, au néolithique, ça a commencé à un petit peu se dégrader et ça s'accentuait, à mon avis, au milieu du néolithique avec le développement de l'élevage, etc., où on voit apparaître les castes, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont provoqué cette dégradation sur la condition des femmes. C'est intéressant parce que, que ce soit pour la question du statut social ou pour la question des tâches, des rôles genrés, chasseurs, cueilleuses, etc., on vous sent, voilà, dans une démarche qui amène à dire qu'il faut être prudent dans nos interprétations. C'est sujet à interprétation, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà. Pour reprendre l'exemple de ce, entre guillemets, ce grand guerrier viking qui, en fait, était une guerrière, donc on fait aujourd'hui des découvertes objectives, factuelles, voilà. On sait qu'il y avait plusieurs grandes guerrières vikings. Ce qui découle de ces découvertes-là, ce qui découle de ces idées que, non, tous les guerriers sont des hommes, c'est déjà fait. Enfin, la culture populaire, que ce soit la littérature, le cinéma, etc., tout ça est déjà bien coulé dans le marbre. Non, 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 les guerriers sont des hommes. On fait aujourd'hui, donc, grâce aux technologies, l'ADN, comme vous disiez, des découvertes qui remettent ces premières interprétations en question, qui les retournent, mais ces représentations culturelles, comme quoi, non, non, les guerriers, ce sont les hommes et pas les femmes. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible, est-ce qu'il est encore temps de les voir disparaître, les changer ? Passer à l'effaceur sur ces œuvres qui nous entourent et qui mettent en avant, en particulier en ce qui concerne donc la préhistoire des hommes guerriers majoritaires, des femmes, à l'arrière-plan, assignées à la maternité, ces tâches, on va dire, passives, de manière générale. si on pouvait passer à l'effaceur et remplacer dans ces œuvres les grands guerriers vikings par des grandes guerrières vikings, etc. Ça contribuerait sans doute à ces efforts d'émancipation et de remise en question, mais j'en remarque qu'on ne le fait pas. Ça va venir. Pourquoi est-ce que... Non, non, ça va venir, il y a des documentaires. Personne n'est au courant que ces grands guerriers étaient des grandes guerrières. Quand même, il faut lire et autre chose. Mais non, non, ça commence, ça commence, puis il y a des documentaires qui commencent à le montrer. Il y a des films, je pense, qui vont commencer aussi à montrer autre chose. Vous ne pensez pas que ça te dérange ? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir la société qui met les freins là-dessus et qui n'a pas vraiment envie de se rendre compte qu'elle avait tort et de remettre en question tout ce fondement culturel ? Oui. Est-ce que ça va se faire avec plaisir ou est-ce que les gens font ça ? Non, 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 je pense que ça ne se fera jamais avec plaisir. Je pense que, si vous voulez, il y aura toujours des réticences, il y a toujours... Les choses, vous savez, ne s'imposent pas facilement. C'est pour ça que, si vous voulez, il y a des féministes qui sont ce qu'on appelle le féminisme radical que moi, j'accepte et que je comprends même si je suis moins radicale. Mais je les comprends parce qu'on ne peut pas obtenir en disant, s'il vous plaît, merci, je vais se mettre un genou ou... Non, je pense que il y a les choses, beaucoup de choses, c'est toujours des micro-révolutions ou des vraies révolutions qui font avancer les choses. Si vous voulez, ce qui m'intéresse le plus, ce qui me chagrine le plus, c'est ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas revoir des sociétés obscurantistes qui font de la femme qui retournent vraiment à l'arrière, etc. un retour de certaines formes de croyances ou en tout cas des extrémismes, là aussi, des croyances radicales qui font de la femme à l'inférieur et à subordonnée. Voilà, j'espère qu'on ne va pas retourner sur ça. J'espère qu'on sera plus de l'autre côté, plus de... Mais on voit quand même, en tout cas, dans nos sociétés, pour une fois, on va défendre dans nos sociétés occidentales, on voit quand même qu'on essaie qu'il y a beaucoup de... Moi, je vois autour de moi, il y a beaucoup de mes jeunes collègues, ils sont complètement impliqués dans l'éducation des enfants, même en bas âge, parce que pas seulement pour leur faire faire après leur devoir, non, en bas âge, ils les portent, ils les changent, ils sont très impliqués dans ça, ils sont beaucoup plus impliqués, même si c'est un peu... Mais ça démarre. Donc, les choses commencent à avancer en disant, mais oui, pourquoi pas, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ce n'est pas juste. Donc, voilà, il faut espérer, il faut espérer. Mais donc, globalement, si je vous demande votre sentiment, j'ai bien compris que vous étiez inquiète vis-à-vis de la montée de ces mouvements masculistes, mais donc, personnellement, cette idée qu'on puisse voir les représentations évoluer autour de nous, les représentations de, donc, je reviens avec cet exemple, des grands guerriers vikings qui, en fait, étaient les grands guerriers vikings, est-ce que vous êtes optimiste vis-à-vis de ça ? Est-ce que vous estimez qu'on aura certainement, d'ici 10-15 ans, plein de représentations de grandes guerriers vikings dans les livres d'histoire ? Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut un vrai travail, je vais vous dire honnêtement. Le travail qu'il y a à faire, c'est le travail sur les livres scolaires. Le travail, c'est de l'histoire. Il faut remettre de l'histoire. Enfin, là, je parle surtout en tant que française. Il faut que l'histoire soit au centre d'enseignement aussi. Maintenant, plus ça va, plus on diminuait les heures d'histoire. Il faut que l'histoire soit... Parce que l'histoire, qu'elle soit très ancienne, comme la mienne, la préhistoire, ou plus récente, l'histoire, c'est très important. Ça peut aborder plein de questionnements. Et là, si on remettait justement toutes les femmes qu'on a effacées, que le XIXe siècle a effacées, qu'on les remettait en même temps que certains hommes, voilà, on laisse les deux. C'est-à-dire, on mixte, on fait comme... Je pense que déjà, ça donnerait autre chose. Si on montre quelqu'un comme Marie Curie qui est en train de découvrir le polonium, etc., plutôt que de mettre une femme en train de faire la vaisselle et l'homme en train de découvrir le polonium, ça changerait beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aussi, il faut changer toutes ces représentations et ça démarre à l'école. Ça démarre à l'école et l'école a fait déjà beaucoup parce qu'il y a la mixité, etc. Donc, il faut continuer sur ça. Il ne faut rien lâcher sur le fait qu'il faut toujours que ça soit cette mixité et de montrer ça. Donc, de montrer que dans la vie, il y avait les celtes, les femmes celtes quand elles n'avaient pas d'enfants, elles allaient à la guerre, qu'il y a les guerrières vikings, qu'il y a les amazons sexistes, ça s'appelle des cites, les femmes cites, donc qui sont des guerrières, que les femmes dans l'agriculture, au néolithique, elles ont été extrêmement investies dans l'agriculture, donc une part importante de l'économie, etc. Et que montrer à partir d'exemples archéologiques... Je vous demande à chaque fois si vous êtes optimiste ou pessimiste vis-à-vis des chances que ça arrive, que ces représentations évoluent dans les livres d'histoire. Donc à chaque fois, vous me répondez en m'expliquant qu'il faut que ça change. Est-ce que vous êtes optimiste, oui ou non ? Est-ce que vous pensez que les représentations dans les livres d'histoire vont changer ? Point. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que ça change. Et mon idée, c'est que si ça ne change pas bientôt, ça sera désespérant. Ça ne sera pas cause perdue, mais on aura beaucoup de mal. Et en fin de compte, je pense que c'est vraiment... C'est maintenant que ça doit changer. C'est pour ça que c'est maintenant qu'on doit continuer. Chacun à sa façon, par moi, par un travail comme j'ai fait, d'autres par d'autres moyens, par d'autres façons d'aborder la question du féminisme, la question du féminisme, etc. Et on doit pousser pour que justement, ça c'est très important. Pour moi, l'éducation, c'est très, très important. C'est là où ça se passe. C'est les futurs. Les enfants, c'est les futurs humains qui vont faire la société. Donc il faut que ça soit dans... Et ça se fait parce que moi, je vois la préhistoire, vous savez, la vision de la préhistoire a quand même un peu changé. Je veux dire, quand même, on n'en est plus à montrer des choses qu'on montrait il y a 20 ans ou 30 ans. Les documentaires maintenant sont quand même beaucoup plus adaptés. Moi, j'ai fait des conférences dans les classes. Quand même, ça change. Mais donc, on a bien compris que maintenant, vous passiez le message au ministère de l'enseignement français ou on va dire le ministère de l'enseignement de la Fédération de l'Union de Bruxelles pour être un peu local. Plus d'histoire. Donc la préhistorienne demande plus d'histoire dans les heures. Oui, oui, oui. En plus, c'est passionnant. Il y a plein de trucs extraordinaires. Il faut absolument réactualiser l'histoire avec les nouvelles découvertes surtout l'histoire ancienne comme la préhistoire. Très bien. Voilà un message bien clair. Merci beaucoup, Marianne Patoumatis. Pour celles et ceux que ça intéresse, je rappelle que le livre dont nous avons discuté avec Marianne Patoumatis s'appelle L'homme préhistorique est aussi une femme et que c'est publié chez Alari Édition. Voilà, c'était donc un épisode un peu plus léger, un peu plus court. Encore une fois, l'occasion de dire que ce podcast est très mal nommé puisque ça ne durait absolument pas 70 minutes, mais voilà, c'est comme ça. C'était par ailleurs un épisode qui était particulièrement difficile à enregistrer puisqu'on était régulièrement interrompus par des sirènes de police ou des bruits de perceuses dans le mur de l'hôtel où on était. N'oubliez pas de suivre 70 minutes avec sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou ma page Perceuse sur Instagram et n'hésitez pas à m'écrire vos retours sur ce que vous avez pensé de ces deux épisodes cette semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada